Regardez-moi ça, véhicule électrique de test et c'est un véhicule BM. Allez, c'est parti, jour 3, 4, je ne sais plus, de notre road trip. J'ai perdu un petit pourcent dans la nuit, aujourd'hui direction Biarritz. Donc je vais me mettre à un carrefour, voilà, histoire de me poser, de me charger gratuitement encore. Tiens, voilà pourquoi j'ai perdu un pourcent, j'avais ça d'allumé. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne au niveau des recharges. Voilà, donc on est là, il va me faire m'arrêter à Mérignac pendant 40 minutes. J'arriverai à 13%, donc à 10h42 dans une demi-heure. Une charge de 40 minutes pour arriver à carrefour à 14%, donc je vais me charger un petit peu plus pour arriver moi à 20%. Durée totale, 2h53, donc ça c'est 100 péages. Avec péage, ça donne quoi ? Avec ou sans péage, on est sur la même chose. Ben voilà. Donc c'est parti, on va préchauffer la batterie. Et on arrive dans 32 minutes au superchargeur de Bordeaux. 15% de batterie, 40 minutes de charge, donc logiquement beaucoup moins, c'est toujours plus rapide. Donc je suis 10h42, on va voir, ça devrait se terminer à 11h20. Mais je pense qu'avant, on sera arrêté. Sinon, ben là, je serai à moins 49%. Voilà, donc on a deux jolies Model S là. Premier Model S, deuxième Model S. Et alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois, le GPS, quand on arrive à un truc, il nous dit, les chargeurs se trouvent à gauche, et en fait, ils se trouvent à droite. Et quand il nous dit à droite, les chargeurs se trouvent à gauche. Donc voilà, il faut toujours bien ouvrir les yeux. Donc là, on est parti pour la recharge, la supercharge, avant d'aller sur Biarritz. Sous-titrage ST' 501 92%, donc on est resté un petit peu plus longtemps, on a joué aux jeux vidéo. Donc arrivée prévue, 13h50 à 20%, je crois, 28%. Donc on a bien trop, trop chargé, mais voilà, on s'amusait. On est terminé premier sur les jeux vidéo. Sous-titrage ST' 501 Allez, du coup, on s'est pris un petit peu de péage, d'autoroute, du coup, on est arrivé à 32%. On est à Carrefour, là, regarde-moi tout ça, cette collection de Zoé, alignée ici, il y a une Volkswagen aussi. Comme je disais, on ne se charge pas excessivement vite, on est sur du 7, mais bon, c'est gratos, c'est quand même, pire qu'on a ça. C'est un véhicule électrique de test et c'est un véhicule BM. C'est sympa, c'est joli. Alors, tu m'as vu rouler sur l'autoroute à 120. Pourquoi je roule à 120 ? Parce que 120, c'est le meilleur ratio entre le temps parcouru, la distance parcourue et la puissance consommée, en fait. Voilà, donc, par exemple, un Lyon-Paris, on le fait plus rapidement à 120 qu'à 130 parce qu'on s'arrête moins, on consomme moins d'énergie. Donc, du coup, on s'arrête moins. Donc, c'est bon à savoir, 120, c'est la vitesse optimale quand on est en voiture. Donc, nous, on est à 32%, on est en train de se charger tranquillement et puis on va se faire un petit tour par-ci, par-là et que je regarde un petit peu. Je n'ai pas regardé, donc, pour aller à Madrid, ça, ça sera demain. Madrid, qu'est-ce qu'ils ont prévu ? Madrid, donc, on va faire un petit tour. Oh, voilà, bon, il y aura trois arrêts supercharges quand même, donc, hop, un arrêt à Bayonne, un arrêt en Espagne ici et un arrêt en Espagne aussi, je ne sais pas trop. Donc, 6h30 de route, arrêt compris, 517 km. Donc, ça devrait être une grosse journée de route demain, mais on va s'arrêter moins parce qu'on est en train de se charger aujourd'hui. Et on va se charger, je pense qu'on va se prendre 30% tranquillement, quoi, voilà. Allez, on continue la vidéo. Alors, au niveau de la consommation, merde, depuis, ah, ben, voilà, je l'ai perdu. Donc, on est à 1727 km, 14,4 kWh par 100 km, 250 consommés depuis le début. Voilà, donc, c'est vraiment très, très raisonnable. Allez, nous, on va se faire un petit ravitaillement. Allez, 16h38, merci Carrefour pour la charge gratuite très lente, 7 kWh. On est resté là, on est parti se balader. On a mangé, on n'a pas vu le temps passer non plus. Là, il commence à repleuvoir et puis on va aller faire un petit tour sur la plage Biarritz quand même, 71%. Voilà, on va aller vers l'aquarium tranquillement. Alors, la borne a arrêté de fonctionner, elle est passée à 5. Donc, du coup, je me suis dit, allez, c'est bon, 5, c'est limite 5 moyens. Je suis parti me mettre en face, je n'arrivais pas à faire les bornes. Je suis revenu me mettre ici. La borne, elle ne marchait pas. Je suis reparti en face, là-bas. Je n'arrivais toujours pas à les faire. Donc, du coup, je suis revenu à ma place. En fait, il y avait un problème avec la borne et la Tesla, pour se protéger, a décidé de charger à 5 plutôt qu'à 7. Voilà. Donc, nous, direction l'aquarium de Biarritz. 38 minutes, arrivée à 17h17. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle a apporté beaucoup d'informations intéressantes. Donc, si ce n'est pas encore fait, je te recommande vraiment de t'abonner, d'activer les notifications, de me laisser un commentaire, de laisser un pouce en haut également, si cette vidéo a été intéressante pour toi. Je te laisse également mon lien de parrainage dans la zone d'informations. Si tu décides de prendre une Tesla avec mon lien, tu vas avoir 1500 km gratuits. Et moi également, ça va me faciliter grandement pour mon road trip gratuit, en tout cas. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Je suis là pour répondre à tes questions. Je suis là pour t'aider. On est tout un réseau Tesla d'entraide. Donc, tu n'hésites pas à me laisser un commentaire, un pouce en haut, à t'abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite du road trip.